Je suis aux côtés d'Aurélien Delaruelle, bonsoir Aurélien. Bonsoir Yves, bonsoir à tous. Aurélien qui s'occupe du séjour des jeunes, qui est également aujourd'hui un compétiteur en lice pour le titre de champion du monde, il est à 18 points ce soir ? Oui, je suis à 18 points de Nigel Richards, donc on va dire que c'est déjà perdu. Wow, on ne sait jamais ! Non, voilà, on va essayer de rester en course le plus longtemps possible parmi les meilleures places. Et puis essayer de gérer à la fois le séjour des jeunes et la compétition, ce qui n'est pas une mince affaire, surtout en ces temps caniculaires. Pas très facile également, donc, président du comité Normandie. C'est ça, comité Normandie et club de Rome, voilà. Voilà, mais écoute Aurélien, on va commenter ensemble ce défi des jeunes qui va commencer dans quelques instants. Et on va donc écouter le lancement proposé par l'arbitre que tu peux peut-être nous présenter. Alors l'arbitre, celui qui va tirer la partie, c'est Valentin Sampou, qui est donc un espoir belge. Et il sera assisté, je vois, par Rémi Grimald, qui représente la France, et puis Roberto Sexas pour le Québec. C'est peut-être un Québécois, mais je ne sais pas. Non, ils ne sont que trois. Donc il y a trois espoirs qui vont gérer ce Grand Prix. Voilà, on va écouter Valentin, donc, qui va donner le premier tirage. Et peut-être avant, on va voir s'il va rappeler les règles, sinon c'est très simple, on vous les rappellera dans un instant. Voilà, donc l'idée, c'est que c'est une mort subite, on va dire, même si le terme est un peu excessif. Les joueurs doivent trouver à chaque fois la meilleure solution possible, c'est-à-dire Aurélien, le meilleur nombre de points. Exactement, sachant qu'ils ont chacun un joker à disposition, qu'ils perdront, et il ne restera que le meilleur, celui qui a conservé son joker, ou qui a trouvé tous les coups de la partie. Donc, si les joueurs sont prêts, nous allons procéder au premier tirage. Vous prenez Algérie A. Deux fois Luxembourg L. Maroc M. Canada C. Égypte E. Océanie O. A, deux L, M, C, E, O. On a laissé l'arbitre répéter selon les règles le tirage. Alors, si vous n'êtes pas familiarisé avec le Scrabble, sachez qu'en compétition, on annonce les lettres en épelant par pays, comme vous l'avez entendu. Voilà, ça, c'est la tradition et la façon de jouer. Aurélien, c'est un joli premier tirage. Oui, je pense que là, ça devrait permettre à pas mal de joueurs de rester en place et de considérer le joker. Si c'est bien calme ou clame, le top, le maximum sur ce coup. On va voir. A noter qu'il y a quand même, il y a 24 jeunes qui concourent pour ce défi des jeunes avec six nationalités représentées. La France, les pays européens, la Suisse, la Belgique, on a le Québec et deux pays africains. Dans trois pays africains, deux pays africains, le Maroc et le Gabon. Alors, ces jeunes, ça veut dire quelle tranche d'âge en fait ? Alors, donc, il y a deux catégories aux championnats du monde. Il y a les juniors, mais en fait, sur les moins de 18 ans et ce qu'on appelle cadets, mais c'est les moins de 15 ans. Sachant que dans cette catégorie cadets, il peut y avoir également des Benjamins. Et on a même Poussin cette année, puisque l'équipe de France est représentée par Romain Dalmasso, qui vient de terminer son C1 et qui n'a que 9 ans. Donc, voilà, on peut dire qu'ils ont entre 9 et 18 ans pour le séjour des jeunes. Et là, dans ce défi, entre 12 et 18 ans. Bon, écoute, apparemment, on voit des joueurs pas trop stressés. Petit point quand même qui est intéressant par rapport au défi mondial qu'on suivra dans quelques instants, dans quelques minutes, dans quelques heures peut-être. On ne sait jamais. Il y a beaucoup plus de femmes, en fait, beaucoup plus de filles. Qu'est-ce qu'il y en a dans l'élite du Scrabble ? Alors, c'est vrai, même si elles ne sont pas en majorité, mais chez les jeunes, on a quand même une présence féminine un peu plus marquée. C'est vrai que tout à l'heure, pour les grands, entre guillemets, elles seront sûrement moins nombreuses. Alors, espérons qu'elles restent le plus longtemps possible. On a Tiffany, Eliette, pour la France, et puis pour la Suisse, Tarania, pour le Maroc, Malak, et puis pour le Gabon, Serena. On est sur, évidemment, des jeunes qui jouent avec les mêmes lettres, les mêmes mots, le même dictionnaire de référence que les adultes. Il n'y a pas un vocabulaire spécifique pour les jeunes à ce niveau-là. Voilà, à ce niveau-là, championnat du monde, ce sont tous des jeunes aguerris à la compétition. Certains ont commencé en club scolaire avec un vocabulaire spécifique. Mais une fois qu'ils sentent que l'activité leur plaît et qu'ils ont un certain talent pour jouer, pour progresser, ils passent au vocabulaire adulte. Table 23 du Maroc, Benjeloun Saad. Table 22 du Maroc, également, Elbahi Malak. Table 21 de Suisse, Tarania. Table 20 du Québec, Félix. Je ne sais plus le nom. Table 19 de France, Stéphane Guerel. Table 18 de France, Nino Flau. Table 17 de France, Alexia Alagna. Table 16 de France, Alexis Mosbach. Table 15 de France, Eliette Aubry. Table 14 de France, Stéphane Gui. Table 13 de France, Nicolas Bag. Alors apparemment, c'est un tirage qui a fait très mal, mais nous sommes en cabine commentateur. On a été un petit peu surpris quand on a vu le nombre de personnes qui perdent leur joker, parce qu'il y a un coût extraordinaire à ce premier tirage. Table 10 de France, Jérôme Guerel. Et nous ne l'avons pas vu tous les deux en cabine commentateur. On s'est dit défi des jeunes. Premier tirage adapté. Mais en effet, maintenant, avec un peu plus de recherche, il y a un scrabble. Calomel de France, Antoine Kli. Qui en effet risque de raccourcir ce défi des jeunes. Table 4 de France, Raphaël Alagna. Table 2 de Belgique, Logan Michels. Donc on a combien de joueurs qui ont trouvé la solution ? Le top était à 76 points en H4. Vous posez Calomel. C-A-L-O-M sur la case centrale. E-L. Voilà, on vous disait tout à l'heure que ces jeunes jouaient avec le vocabulaire des champions. Parce que ça, c'est un mot qui n'est pas du tout un mot du vocabulaire courant. Donc on est en train de regarder avec Aurélien. C'est du chlorure mercureux utilisé comme purgatif. Une sacrée purge. Oui, voilà. Ça me rappelle finalement maintenant mes études en école d'ingénieur en chimie. Le mot Calomel qui ne m'est pas inconnu. Vous n'avez plus de lettres. Mais il ne suffit pas de connaître les mots pour les trouver au Scrabble. Après une journée de compétition, on est moins réactif. Vous prenez Portugal, P. On va essayer de faire mieux au deuxième coup. Xenophon, X. Ça veut dire qu'on est déjà quand même sur la grosse majorité des joueurs qui n'ont plus de droit à l'erreur. C'est pas non plus un tirage facile avec une lettre chère dès la deuxième partie de cette manche. Donc, lettre chère au deuxième tirage. Grille complètement ouverte. Voilà. Bon, là, je pense que les jeunes vont se réfugier sur les collantes avec le X, le E de Calomel pour essayer de faire un mot genre axé. Mais on ne va pas se prononcer sur la solution. On va attendre. On va attendre. Alors, simplement quand même expliquer à ceux qui nous regardent, qui ne sont pas des compétiteurs, que là, on est... Premier tirage, c'est le Scrabble. Donc, c'est le mot le plus long, le mot le plus cher. On optimise la lettre C qu'on a mis sur une case double. On double, on ajoute la prime de 50 points. Vous savez le faire, vous jouez au Scrabble en famille. Là, c'est un coup un peu plus technique, ce qu'on appelle une baïonnette dans le langage du Scrabbleur. C'est-à-dire qu'on va mettre le X sur une case susceptible de le faire compter deux fois, c'est-à-dire la case I9, pour assurer, pour faire un coup de sécurité. Mais maintenant, on va être prudent. Il y a peut-être encore mieux. Il est temps d'écrire. Donc là, ça pourrait être le verbe axé, A-X-E-R. Oui, là, je pense que beaucoup de joueurs, beaucoup de jeunes vont jouer le mot axé. Là, on voit avec Mathieu Jeannin, qui est le vainqueur de l'an passé. Oui, vainqueur un peu surprise, à Tremblant. En effet, à Tremblant, mais un jeune doué, rapide, qui a tout pour progresser. Le jour où il décidera de vraiment travailler le Scrabble, eh bien, il va encore progresser au classement. C'est un sportif également. Il est complet, Mathieu. La table 10. Oui. Voilà, donc, on est sur les arbitres qui, évidemment, ont besoin de vérifier chaque bulletin, puisque le système veut, pour qu'actuellement, il y ait une égalité entre les joueurs, qu'ils remplissent un petit bulletin, qu'ils le lèvent à la deuxième sonnerie. Et puis après, les arbitres compilent tout ça et vérifient, évidemment, que la solution est bonne. Également, que le total est bon. Si le total n'est pas bon, il y a quand même des tolérances. Avertissement, table 18, Ninoflao. C'est exactement ça. Un avertissement, c'est-à-dire qu'il n'a pas dû mettre le bon total. Table 24 du Gabon, Mbeng Moussoussou Serena. Et donc, c'est une nation définitive. Voilà. Et les joueurs qui ont leur joker, c'est symbolisé par le collier. Donc là, on vient de perdre le continent africain, puisque Serena du Gabon et les deux représentants marocains nous quittent. Pour 49 points, horizontalement en I8, on pose accès. Ce sont des jeunes qui pratiquent le scram, ils sont moins aguerris. Et pour eux, c'est une grande découverte de participer à des champions du monde hors du continent africain. Pour Serena, c'est sa première. Les autres compétiteurs marocains avaient déjà eu l'occasion de participer à un championnat du monde. Donc voilà, on a fait une collante, comme attendu. Et là, si on les voit, certains sont en train de préparer la suite, c'est-à-dire de prolonger le accès en accès RAS ou de mettre un P ou un F devant accès pour faire accès ou taxer. Pour Portugal, vous prenez Suisse, S, Grèce, G, Océanie, O, Roumanie, R, N, O, P, S, G, O, R. Voilà, une alternance de voyelles et de consonnes, mais ce sont les deux mêmes voyelles, la lettre O. Et donc là, on va rappeler qu'au Scrabble, on a le droit de conjuguer, parce que c'est vrai que parfois en famille, on a quelques règles qui sont propres à chacun des joueurs. Mais la vraie règle du Scrabble, c'est qu'on peut conjuguer. Et quand on peut conjuguer, la lettre O est évidemment bien utile pour faire des terminaisons en RONS ou en RONT, terminaisons du futur. Voilà, exactement. Imaginons qu'on ait eu un U sur la grille, on aurait pu faire, par exemple, nous groupons, et pas deux U, donc on ne va pas pouvoir faire ça. Voilà, donc en l'absence de conjugaison de Scrabble, peut-être que les jeunes vont essayer de faire une collante en dessous de l'accès en formant le mot EXO, par exemple. Alors au niveau de ces jeunes, s'il y avait la lettre U, ça ne serait pas un coup très difficile ? Non, 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 là, ça serait pour la majorité assez simple, vu le niveau affiché par ses prétendants. C'est vrai que certains de ces jeunes figurent déjà dans l'élite des adultes et rivalisent largement avec certains des meilleurs joueurs présents lors de ce championnat du monde. Terminé, le 20 butant. Alors il est clair que le premier coup a déjà créé une sélection et la perte du Joker, elle les met sur un fil d'équilibriste et donc ça va sûrement raccourcir ce grand prix où les plus forts vont vite rester en duel ou en petits groupes, ça va vite se déganter. Alors cette jeune fille à la table 21 représente la Suisse, c'est elle d'ailleurs qui a porté le drapeau de la délégation Suisse à la cérémonie d'ouverture. Voilà, c'est Tarania qui a l'habitude, qui chaque année participe au championnat du monde, qui est une fidèle de l'équipe des jeunes en Suisse. Et donc, on a vu. Alors elle a enlevé son collier. C'est son collier suisse par contre, le rouge et blanc. Ce n'est pas le collier du Joker puisqu'elle l'a déjà perdu à l'occasion du premier coup, Calomel. On voit qu'il y a quand même une très bonne ambiance dans cette soirée. Il faut dire que les organisateurs des championnats du monde font tout pour mettre ces jeunes dans de bonnes conditions. Ils ne font pas que du scrap tout au long de la semaine, loin de là. Avertissement, table 20, Félix Cloutier. Table 16, Alexis Mosbach. Table 6, Hugo Andrieux. Et table 1, Corentin Tournedoué. On va attendre la solution de ce troisième coup. C'est impressionnant pour les jeunes d'être comme ça face à 200 personnes, 200-300 personnes maintenant dans l'amphi. Person, Joker, table 9. Oui, certains peuvent être impressionnés, surtout les plus jeunes, parce que les plus grands, eux, sont très demandeurs. Ils adorent cette épreuve, une épreuve de démonstration. Et j'en ai discuté avec certains qui, pour eux, c'est un des moments forts de la semaine. On a envie de se qualifier. Table 21, de Suisse, Tarania. Alors, on perd donc Tarania. Table 19, de France, Stéphane Guérel. Ça, c'est un peu une surprise, Stéphane. Table 18, de France, Nino Flao. Et on peut féliciter le jeune Québécois, Félix, qui est Benjamin, en table 20. Table 14, de France, Tiffany Guy. L'équipe féminine française vient de l'équité. Table 12, de France, Nicolas Bague. Table 12, de France, Pierrick Dubus. Pierrick qui voulait rester plus longtemps. Table 10, de France, Jérôme Guérel. Ouh là ! Toute la famille Guérel nous quitte sur ce coup. Table 8, de Belgique, Timothy Troifontaine. Alors, Enzo, pour la Suisse, est passé entre les bouts. Table 2, de Belgique, Logan Mikhils. Logan Mikhils, qui a réalisé un exploit extraordinaire à la première partie de l'élite, faire le top. Alors, c'est vrai que Logan n'est que classé qu'en troisième série, mais il affiche un niveau impressionnant depuis le début de sa championne du monde. Une seule solution à 33 points. Horizontalement, en J5, on pose porno. Voilà. Donc, c'était bien une collante formant exo. Logan, qui a topé la première manche, qui a donc arrêté le score parfait lors de la première manche de la championne du monde, mais qui a déjà fait vice-champion du monde en partie accélérée, en blitz. Et voilà. Logan, qui est sujet à l'émotion, qui a eu un petit malaise après sa première partie parfaite, mais qui s'en est remis et qui a repris la compétition. Nous allons maintenant passer en blitz. Donc, 40 secondes plus 20 secondes. Donc là, le temps de réflexion est raccourci. C'est-à-dire qu'ils vont jouer comme les plus grands champions. Vous rejetez Grèce G. Ils n'ont qu'une minute. Une minute. En tout. Jusqu'alors, ils avaient une minute plus 20 secondes. Mais là, on retire 20 secondes. Donc, 40 secondes de recherche. Et ensuite, 20 secondes pour écrire la solution trouvée sur le bulletin. Donc là, également, ça rajoute une difficulté. Et avec les jokers perdus, ça va devenir encore plus difficile. Mais tout dépendra, bien évidemment, des tirages. Alors, un petit point de règlement. On a rejeté la lettre G. Pourquoi est-ce qu'on a rejeté la lettre G ? Parce que le règlement du Scrab prévoit qu'il faut qu'il y ait deux voyelles et deux consonnes dans le tirage. Jusqu'au 15e coup, le Y et les jokers pouvant être considérés comme des jokers, comme des consonnes ou comme des voyelles. Alors, justement, l'apparition du premier joker qui va peut-être donner un coup intéressant. Norvège N. Algérie A. E, E, joker F, U, N, A. Alors, évidemment, comme il y a un joker, la recherche va s'effectuer au niveau du Scrab. Essayer de placer les sept lettres d'un coup. Mais la difficulté, c'est que la grille est constituée de trois mots parallèles. Donc, ce qui fait que les ouvertures ne sont pas nombreuses. Le réflexe, ça va être de placer le A au bout de AXE pour faire AXE RAS. Donc, essayer de mettre le F sur la case bleue au-dessus pour descendre un mot, genre FAUNE. Mais évidemment, si on place les sept lettres, là, c'est le jackpot assuré. Là, je pense qu'il y a de la fébrilité. Comme on peut voir à l'écran. Alors, le maximum, ce sera sûrement le mot FAUNEUSE. Alors, est-ce que les joueurs, les jeunes vont connaître le mot un FAUNEUR ? Un FAUNEUR, une FAUNEUSE, qui est un mot un peu plus ancien, on va dire. Écrivez. Mais comme c'est un grand prix où au moindre coût raté, on sort, l'idée, c'est de tenter. Parce que ça sera en tournoi, on peut éviter de prendre des risques inutiles. Mais là, de toute façon, c'est un peu... C'est terminé. Le 20 bulletin. Voilà. Alors, là, évidemment, ça peut être un coup très sélectif. Bon, ils ont l'air assez fatigués par le coup. La table 5 a l'air plutôt en confiance. Peut-être juste donner quelques indications quand même sur les mots qui sont sortis. Alors, je pense qu'en effet, pour nous, ça ne pose pas beaucoup de problèmes de compréhension. Mais LES non plus. Et EXO, c'est un exercice. Ça peut être utile de savoir que c'est un mot de trois lettres avec le X. MAN, c'est la larve du HANETON. Voilà. Donc, pour les gens qui ne connaîtraient pas ce mot, évidemment, ce n'est pas de l'anglais. C'est bien du français. Table 20 du Québec. Félix Cloutier. Donc, Félix Cloutier. Voilà. Le jeune Québécois qui, lui aussi, est promis un bel avenir. 90 points. 90. Vous ferez attention à la solution retenue. Verticalement en 12 H avec un S pour Joker. Vous posez FANEUSE. F, A qui forme AXERA. N, E, U, S, Joker, E. FANEUSE 12 H 90. Alors là, on est dans le vocabulaire classique des scrabbleurs. C'est une personne qui fane. Donc, c'est une activité agricole. Exactement. Mais pour ces jeunes, ce n'est pas une activité connue, on va dire. Absolument. Et c'est une construction aussi, E, U, S, E, qui est assez classique dans le scrabble. Pour trouver les scrabbles, souvent, il faut partir par la fin du mot. Exactement. Il y a beaucoup de mots français, des féminins, des mots en heures. Tout ce qu'il suffixe, terminaison, verbal. Et là, les jeunes n'attendent qu'une chose, c'est le S. Pour mettre le S au bout de FANEUSE et jouer sur la ligne O, de manière à tripler un mot sur les cases rouges. Il ne reste plus que les ténors, là, maintenant ? Pratiquement, là, oui. De toute façon, déjà, à la base, il n'y a pratiquement que des ténors. Mais là, évidemment, c'est quand même le top mondial qui reste en place. Deuxième rejet consécutif. Donc, on a toujours Enzo, qui représente la Suisse. On a Étienne, qui représente le Québec. Et les Français, qui sont en nombre. Parce que malheureusement, on a perdu la Belgique, le Maroc, le Gabon. Un tirage valide. Vous n'avez rien. Vous prenez Maroc, M. Venezuela, V. Canada, C. Egypte, E. Roumanie, R. Norvège, N. Italie, I. Vous jouez avec M, V, C, E, R, N, I. Donc, pas de S. On ne va pas pouvoir jouer au bout de FANEUSE. On pourrait imaginer mettre le I au bout de AXERA, pour former AXERÉ. Mais là, ça ne va pas donner grand-chose. Donc, on va peut-être soit... Les jeunes vont chercher peut-être avec le F de FANEUSE pour aller tripler un mot. Ou utiliser soit le E de FANEUSE, le second E, pour essayer de jouer un mot au compte double avec la case bleue foncée sur la ligne N. Pourquoi pas coller des mots le long de FANEUSE. Là, il y a de la recherche parce qu'il y a plusieurs places. Aucune ne s'impose. Donc, en temps limité, c'est ça qui va rendre les choses plus difficiles. Il y a également la ligne K en dessous de PORNO, puisqu'on peut former la lettre grecque PI. On peut la faire de la langue DOC. Et en décrire. Donc, on peut former un mot comme VIS, par exemple, qui peut rapporter un certain point. Ou crever sur la ligne N. Enfin, il y a plusieurs possibilités. On peut s'amuser aussi à mettre un M entre le A de CALOMEL et le P de PORNO. Parce que c'est MP, MB. Ce sont des associations qui sont intéressantes. Terminé. Le 20 bulletins. Table 4, assez tranquille, qui a écrit son bulletin rapidement, qui se frotte les mains. C'est le style. Raphaël, le grand frère, a ce style de jeu assez un peu nonchalant, assez sûr de lui. Donc, on va voir si c'est payant. Mais bon, il n'y a pas de raison qu'il soit comme ça détendu. Donc, une annonce. 32 points. Horizontalement, en N10, vous posez CRÈVE. C, R, vous rencontrez le deuxième E de FANEUSE. V, E. CRÈVE, N10, 32 points. Donc, la solution est accessible. Et aucun problème pour ces jeunes. Pour eux, là, c'est comme à la maison, sans stress. CRÈVE. Donc, évidemment qu'on va utiliser pour faire le verbe crever. Donc, ça va être ER, ES, E, E ou EZ. On ne sait pas. Il vous reste trois lettres. Italie, Maroc, Norvège. Vous prenez Danemark, D. Kenya, K. Kenya. Égypte, E. Grèce, G. I, M, N, D, K, E, G. Alors, pour faire CRÈVE, on a triplé une lettre chère et on a doublé le mot. Donc, ça, c'est évidemment l'utilisation optimale de la grille. Ou comme il faut faire le maximum de points, il faut essayer de mettre à la fois des lettres chères sur des cases chères et puis d'arriver à doubler, voire tripler les mots. Tout à fait. Donc là, on va faire sûrement crever eux et puis essayer de faire un mot avec le cas. Donc, par exemple, Ken. Donc, on voit les plus jeunes qui sont là. On a, c'est vrai que plusieurs, Antoine Cligny, par exemple, qui n'est que Benjamin et qui a déjà un top niveau parce qu'on a également la présence d'Hugo Andrieux, également Benjamin. On a Alexis Alagna, le petit frère, qui est également jeune, un an de plus qu'eux. Mais on a vraiment cette année une équipe de France des plus jeunes. C'est 20 secondes. Dans la catégorie des moins de 15 ans, on a quand même la moitié de jeunes qui sont Benjamin ou Poussin. C'est la première année qu'on a si jeunes. Et je peux vous assurer que pour les côtoyer lors du séjour, le scrabble, les anagrammes, les tirages, les parties, ils n'arrêtent pas. Alors, Ken, ce n'est pas le mari de Barbie. Si on joue Ken, c'est une préfecture au Japon. Terminé. Le 20 plus temps. Si c'est le top. Alors, le mot n'est pas connu du grand public, mais pour ces jeunes-là, ça fait partie des astuces, des mots à connaître sans hésitation. Tous les petits mots avec les lettres à 10 points. Ça peut vous servir à la maison aussi. Le monde reste. 47 points, verticalement en 15, M, on transforme crève en crevée et on pose Ken. K-E-N. Ken, 15, M, 47 points. La preuve. Voilà. Donc, aucun problème pour la... Il nous reste 10 participants. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort. C'est assez impressionnant quand même de voir ces jeunes-là. La table 17, sans joker, Alexia Alagna. Table 16, sans joker, Alexi Mosbach. Table 11, sans joker, Mathieu Jeannin. Table 9, sans joker, Yerli Enzo. Table 7, sans joker, Antoine Cligny. Table 6, toujours avec son joker, Hugo Andrieux. Table 5, avec son joker, Étienne Leduc. Table 4, sans joker, Raphaël Alagna. Table 3, avec joker, Nicolas Beaufort. Et table 1, avec joker, Corentin Tournedoué. Ça laisse quand même de sérieux compétiteurs en lice. Les tables sont très forts, on va maintenant passer en super blitz. Donc 20 secondes, plus 20 secondes. Et oui, donc encore du temps réduit. Là, ça va être du scrabble à l'instinct. Et surtout, il va falloir viser les meilleures places le plus rapidement possible. Donc 4 joueurs encore le joker, 2 juniors. Corentin de France et Étienne du Québec. Et 2 cadets, Nicolas et Hugo de France. Danemark, Grèce, Italie, Maroc. Vous prenez Danemark, D. Algérie, A. Égypte, E. D, G, I, M, D, A, E. Alors Aurélien, comme dans la vie courante, il y a des dictons qui parfois ne s'appliquent pas toujours. On dit souvent qu'avec 2D, il y a toujours un scrabble. Mais ce n'est peut-être pas le cas. Là, ça ne sera pas le cas. Alors voilà, les jeunes vont viser sûrement deux places. Ils vont jouer sa ligne O, essayer de jouer un mot sur la lettre triple. Le mot contre triple, genre média par exemple. Mais la place la plus intéressante, c'est peut-être celle en faisant axeret, en collant, en faisant fa, noeud. Alors il y a une maie, M-A-I-E, donc un meuble, mais pas forcément connu. On utilise moins les maies maintenant à notre époque. On va voir ça. Peut-être autre chose de mieux. Mais là, évidemment, 20 secondes de recherche, c'est très rapide. Terminé, le 20 bulletins. Et donc là, en fait, ils vont se concentrer sur 2-3 places maximum, en essayant de les optimiser et avoir la bonne solution. Donc 4 jokers encore à disposition, 4 droits à l'erreur, pour les 4 qui deviennent favoris, bien évidemment. Alors les jeunes que vous voyez prendre les petits bulletins, c'est ce qu'on appelle des ramasseurs dans le monde du scrabble. C'est des gens de l'âge des joueurs ce soir, et qui ramassent les solutions proposées par les compétiteurs. dont la plupart sont face à face, parce qu'évidemment, les organisateurs ont souhaité, pour le spectacle, qu'il y ait des très bons joueurs des deux côtés, en fait, de la tribune d'arbitrage. On a bien placé Faneuse, pas autre chose. Ah, des problèmes de positionnement. Pour la table 16, Alexis Mosbach. Table 11, Mathieu Jeannin. Et la table 4, Raphaël Alagna. Person joker. Table 6, Hugo Andrieux. Futur première série. Et personne ne nous quitte. Exactement. On va attendre sur la solution retenue. Pour 31 points, verticalement en 13 G, on pose G et E. G, A, I, E. On forme FA, axe RE et NE. G, 13 G, 31 points. On a donc choisi le mot gay, parce qu'évidemment, on va utiliser ce mot pour le transformer en égay, du verbe s'égayer. Donc, plus intéressant que le mot mais. Heureusement qu'il y avait gay, je pense que ça en a sauvé certains. Hugo Andrieux, donc, qui sera premier sérieux, qui est en fin d'année. Vous reflètez votre Bricka, qui était D, D, M. Avant, c'est 13 ans. Donc, il aura 12 ans et quelques mois. Et ça va donc être le nouveau record. Il est impressionnant. Alors, si vous êtes chez vous, vous avez peut-être pris votre jeu de Scrabble pour jouer avec nous. Et pendant que l'arbitre tire les 7 lettres, on va dire que cet espace de temps est utilisé par les joueurs Auréliens pour préparer la grille. On le voit d'ailleurs Étienne, qui est avec son stylo, à note. Le W, c'est une lettre souvent difficile à utiliser lorsqu'on joue à la maison, en formule classique. Donc, inutile de dire que pour ces jeunes, le W, c'est une lettre presque comme une autre, puisqu'ils ont eu l'occasion sûrement d'apprendre les mots passe-partout et bien d'autres. Une lettre à 10 points, il faut absolument maîtriser. Alors, il n'y a pas beaucoup de possibilités, là. Peut-être News à 33 points. 30 secondes. En partant du N de Faneuse. Alors, simplement, avant que cette lettre à côté du E de Gay soit occupée, peut-être par News, rappelez qu'on aurait pu mettre un Z pour N-E-Z et un Y aussi. Oui, tout à fait. N-E-Y, c'est qui aussi ? N-A-Y. Voilà, une flûte qui revient très souvent. Terminée. On a vu le temps. Et qui, dans la suite de cet été, vous permettra peut-être d'épater toute la famille. Donc, voilà. Ça, c'est des petits mots à connaître. Les mots trois lettres avec l'aide chère, c'est important. Ah, un joueur qui se lève avant même que l'arbitre l'ait congédie. Donc, le Suisse, Enzo, qui a sûrement trouvé mieux que la solution qu'il a rendue. Donc, il sait qu'il est automatiquement éliminé, sauf cas où personne n'aurait trouvé le meilleur mot. Mais là, on va dire qu'avec le plateau en présence, il n'y a peu de chance. Les arbitres donc compilent les solutions. Il ne faut pas se tromper à ce moment-là, bien entendu. Bon, un début de partie, pas facile. Deuxième avertissement pour la table 17, Alexis Alagna. Surtout les premiers coups, Carmel, Porno. Avertissement pour la table 5, Étienne Leduc. Et deuxième avertissement pour la table 1, Corentin Tournedoué. Ils ont droit à combien d'avertissements ? Quelques avertissements. Quatre, en fait, je crois, comme en partie. Nous quittent, table 16 de France, Alexis Mosbach. Alors, on perd Alexis, dont Alexis n'a pas tout perdu. Il a eu le bac et le permis cette année. Table 11 de France, Mathieu Jeannin. Ah, le champion de l'année dernière. Donc, il n'y a plus de tenant du titre. Table 9 de Suisse, Enzo Hierli. La Suisse n'est plus représentée. Et table 7 de France, Antoine Cligny. Le local de l'étape. Et on perd donc un Benjamin. Le comité Poitou-Charentes. 35 points. Verticalement en 10, on pose Awale. A, W, A et L, E, S déjà placés. Voilà. Donc, finalement, News est battu par Awale. Ce jeu africain qui peut s'écrire également Awale. Mais on retrouve la même configuration. C'est-à-dire le W sur une case triple. Il nous reste 6 compétiteurs. Sauf qu'il fallait ralentir sur 3 lettres. A, table 17, sans joker, Alexis Alagna. Table 6, sans joker, Hugo Andrieux. De Perpignan. Table 5, avec joker, Étienne Leduc. Table 4, sans joker, Raphaël Alagna. La famille Alagna. Table 3, avec joker, Nicolas Beaufort. Et table 1, avec joker, Corentin Tournedoué. Champion du monde, Corentin Tournedoué. Oui, c'est ça. Et niveau adulte, équipe de France, également adulte. Voilà, très fort. Rejetez autre reliquat, BLST. Et très brillant étudiant. Il a eu son bac avec mention très bien. Et 20 en philosophie. Mais pourtant, il fera une préparation scientifique. Il a refusé même de rentrer en préparation dans un grand lycée parisien pour rester un peu plus près de chez lui. Voilà, il en a dans la tête. Mais pas coscrabble. Ce sont des joueurs très sympathiques aussi. Vous n'avez plus rien. Vous prenez 2 fois Tunisie. Donc là, on va pouvoir réaliser un des coups préférés des scrabbleurs, c'est-à-dire, mais pas évident quand on maîtrise mal la grille de scrabble. Il consiste à prendre 2 cases roses et donc à multiplier le mot par 4, ce qui fait tout de suite beaucoup de points. Voilà, donc on va jouer sur le A de How Aller. On va penser à l'imparfait. Reste 20 secondes. On va faire la terminaison AIS. Et puis normalement, certains de ces jeunes vont trouver le verbe tatouer, donc tatouer à l'imparfait. Mais attention, parce que comme ils n'ont que 20 secondes de recherche, on peut vite délaisser le scrabble. Et certains vont aller jouer en bas. On va mettre un S à faneuse et vont jouer à une conjugaison en bas. Donc, si jamais ils trouvent tout de suite le scrabble, c'est bon pour eux. Mais si jamais en quelques secondes, ils ne voient pas le scrabble, ils vont quitter la recherche et ils vont se détacher du scrabble. Ils vont rater ce coup. Aurélien, on voit beaucoup de peluches sur les tables. Oui, ça c'est. Des fétiches. Oui, ils aiment bien. Tout le monde reste. Ils aiment bien. 82 points, horizontalement en E5. On pose tatouer. Donc, ils adoptent la bonne technique. D'abord le scrabble. T-A-T-O-U, le A-D-A-W-A-L-E, I-S. Est-ce qu'il faut à chaque fois se dire qu'il peut y avoir un scrabble ? Toujours. Il y a certains tirages qui, évidemment, ne donneront pas de scrabble. Mais dès qu'il y a un doute, il faut toujours jeter un oeil. Et se dire que si on voit un scrabble qui ne passe pas, aucune lettre n'est disponible, il faut toujours se méfier. Il y a peut-être une autre possibilité. Là, la difficulté de ce défi, c'est bien sûr le temps. Le temps qui est extrêmement réduit. Il ne nous reste plus rien. Vous prenez Maroc, M. Deux fois Suisse, S. Deux fois Égypte, E. Roumanie, R. Norvège, N. M-S-S-E-E-R-N. Voilà l'exemple d'un tirage qui pourrait donner des scrabbles possibles. Donc, si on a deux minutes de recherche, on a le temps de poser sa recherche. Sur un U, par exemple, surmener. Mais là, le problème, c'est qu'il faut aller très vite. Alors, il y a peu de voyelles disponibles sur la grille. Donc, je pense que les jeunes n'auront pas passé leur temps à chercher le scrabble. Et ils vont essayer de former un mot qui rapporte des points. Alors, par exemple, mettre un S au bout d'axeret pour récupérer. Et puis, descendre le mot semé pour faire des points. Donc, il faut le contrer très rapidement pour voir si autre part, il n'y a pas mieux. Oui, parce qu'il faut donc transformer nez en M, les rouleaux de printemps. Voilà, ou nez N2E au féminin de manière à former semé. Mais il y a peut-être autre chose, d'autres possibilités. Mais là, il faut aller très vite. Terminé, lever un bulletin. Il faut vite faire un choix. C'est-à-dire, combien de temps on consacre au scrabble ? Combien de temps on consacre à la recherche de mots qui collent ? À la recherche des mots-comptes triples ? Voilà, mais bon, ils sont rodés. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont le regard très rapide, très vif. Et ils savent très vite où poser les lettres pour trouver les meilleures solutions. Comment on s'entraîne au scrabble, Aurélien ? Deuxième avertissement pour la table 4, Raphaël Alagna. De nos jours, les jeunes s'entraînent essentiellement avec ordinateur. Il y a des logiciels, des sites de jeu. Donc, ils font beaucoup, beaucoup de jeux sur ordinateur. Un peu moins à l'ancien, en prenant le dictionnaire. Tout le monde reste 28 points. Verticalement, en 14i, on pose 5m. S, E, M, E. On forme axeret et nez. Alors, il semble que l'arbitre ait annoncé que trois avertissements, c'était déjà beaucoup pour Corentin Tournedoué et que le quatrième serait fatal. Ce qui est arrivé dans un exercice identique à Vichy avec un grand champion qui a perdu, non pas parce qu'il n'a pas vu le mot, mais simplement parce qu'il en était à son quatrième avertissement. Voilà, c'est aussi une des composantes. On peut vite trouver le mot, mais il faut également prendre le temps de le compter. Norvège, Roumanie, Suisse. Correctement. Uruguay, U. Egypte, E. Algérie, A. Italie, I. N, R, S, U, E, A, I. Alors, la solution va peut-être impressionner les gens qui nous regardent, mais pour ces jeunes, c'est de la construction. C'est-à-dire qu'ils vont aller sur la ligne haut, la ligne du bas, ils vont mettre un S au bout de faneuse, ils vont former la terminaison de l'imparfait, A, I, S, ça va former ça, R, I, et ils vont chercher un radical de verbe. Et comme le verbe nuer existe, au conditionnel présent, ils vont faire nuer. 20 secondes. Et même s'ils n'ont que 20 secondes de recherche, pour la majorité d'entre eux, c'est un coût qui se négocie assez facilement. Mais évidemment, avec la fatigue, la pression, ça peut être plus délicat pour eux. Mais en tournoi, en championnat du monde, il n'y aurait pas de problème. S'ils avaient deux minutes de jeu, ils trouveraient tous sans aucun problème. Le verbe nuer qui n'est pas du tout du langage courant, mais qui par contre est très connu par les gens qui pratiquent le scramble. Voilà, tous les verbes de 4 lettres, 5 lettres, 6 lettres, ceux qui reviennent fréquemment. Voilà. Alors attention à Corentin, parce qu'il faut absolument qu'il compte correctement le mot. Maintenant, à chaque fois qu'il trouve un mot, il faut qu'il prenne le temps de le compter. Persson-Joker, table 5 du Québec, Étienne-le-Duc. À sortir des couleurs. Surprise, Étienne-Persson-Joker. Attention à la solution retenue. Pour 91 points, horizontalement en O6, on pose Anurie. L'anagramme de Nurie. N-U-R-I-E-S. On forme C, Ré et on met S au bout de Faneuse. Quelque chose de grave, c'est l'arrêt de la sécrétion rénale. Voilà. Mais je pense, sans avoir vu les bulletins, que c'est surtout Nuret qui a été rendu par les jeunes. Alors, cette lettre au-dessus du... cette case au-dessus du A, la case en N6, pourrait être intéressante. Il ne reste plus rien. Vous prenez Hongrie, H. Voilà, avec cette lettre-là, par exemple. Belgique, B. Italie, I. Suisse, S. Luxembourg, L. Maroc, M. Océanie, O. H-B-I-S-L-M-O. Donc, voilà. Là, on va forcément... Enfin, ces jeunes vont forcément essayer d'utiliser le H pour faire des collantes, comme Yves, tu disais, en essayant de faire pivoter le H. H-O, par exemple, au-dessus de l'anurie, pour que le H trippe dans les deux sens. Donc, ils vont facilement faire une trentaine de points. Après, il peut y avoir d'autres solutions. C'est pas en ronde. Sur la colonne 8, sur le haut de Tatoué. Par exemple, on pourrait faire Limbo. Alors, on n'utilise pas le H. Mais ça fait 36 points. Mokka a été joué pendant ces championnats du monde. D'accord. Voilà. Donc, une redite. Mais il y a peut-être d'autres possibilités. Danses Antillaises. Oui. Chilom en N1. Terminé. On fait des points également. Et là, c'est un coup difficile parce qu'il y a trois lettres qui valent deux, trois et quatre points. Ce qu'on appelle les lettres semi-chères. Et c'est toujours difficile de les utiliser lorsqu'elles sont multiples dans un tirage. On ne sait pas lesquels combiner. Voilà. Il y a une bonne ambiance. Il se respecte beaucoup. Il se parle un petit peu. C'est vrai que dans les grandes compétitions de Scrab, on ne communique absolument pas. Mais là, c'est très festif ce soir. Tout à fait. Il y a une très bonne entente entre tous. Avertissement. Table 3. Nicolas Beaufort. Nous quittes. Table 17. De France. Alexis Alagna. Alors, on perd Alexis. Et table 6. De France. Hugo Andrieux. Les plus jeunes nous quittent. On va rester entre juniors ou cadets. 36 points. Ils sont forts. Verticalement en 8A. Vous posez Limbo. Voilà. Ce sont des mots de 5 lettres. L-I-M-B. Le haut de tatoué. S. Pas forcément les plus connus. Mais vous voyez quelle maîtrise ils possèdent déjà à un âge si jeune. C'est impressionnant. D'abord de voir leur décontraction. Parce que c'est vrai que quand même, ils sont souvent face à leurs parents, à des spectateurs, à des amis, à des joueurs qu'ils rencontrent en compétition. Parce que ces jeunes jouent bien sûr contre des seniors. Il y a beaucoup d'intergénération dans le Scrabble. Oui, c'est une des richesses de notre jeu. Tout le monde se confronte. Quel que soit le niveau, l'âge, l'origine. Il vous reste en deux lettres. Hongrie, Océanie. Vous prenez Venezuela. V. Uruguay. U. Suisse. S. Grèce. G. Égypte. E. H. O. V. U. S. G. E. Et on a également des origines de jeux différentes. Par exemple, Corentin a commencé par le Scrabble scolaire, par le concours de Scrabble scolaire. Il a initié aussi sa maman, qui est maintenant jouée également dans notre fédération. Raphaël Agna, lui, c'est une famille de Scrabbleurs, puisque c'est le papa qui joue au Scrabble. Et les deux enfants ont suivi. Nicolas Beaufort, c'est du Scrabble scolaire également. Donc, tous ces jeunes ont été initiés, soit en famille, soit par des animateurs dans les écoles ou par des concours qui s'adressent aux jeunes. Et on voit maintenant à quel point ils ont mordu à l'hameçon, pris le virus et pratiquent avec plaisir et régularité cette discipline. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer ? Terminé, je levais un bulletin. Je n'ai pas eu le temps de chercher. Sur la case N6, VOS, le pronom, il y a peut-être mieux que ça. Oui, déjà, OV, OVES en forme d'œuf. Tout le monde reste. 32 points, il faut faire attention à la solution retenue. Horizontalement, en D1, on pose vous ou je. V, O, U, G, E, S. On forme E et SA. C'est un outil ou une arme. Au Moyen-Âge, c'était une arme à lame courbe et c'est aussi une serpe pour émonder les arbres. Ça ne doit pas faire partie des activités quotidiennes de ces jeunes, c'est aussi du vocabulaire. Oui, mais l'autre solution, c'était Vogue. C'est sûrement celle-là qui a été rendue par la majorité des participants. Donc là, l'ouverture, la colonne 1, c'est-à-dire que le V, en position de faire un mot qui triple, va être sûrement utilisé dans les coups qui viennent. Enfin, c'est assez extraordinaire de voir ces jeunes gens ne perdre aucun point ou avoir perdu simplement un coup sur une partie quand même compliquée. On est déjà à une bonne dizaine de tirages, un peu plus peut-être même. Algérie A, deux fois Hongrie H, Zambie Z, Uruguay U, Égypte E, R A 2 H Z U E. Alors, quand on a le Z, on aime bien avoir le E, terminaison de la conjugaison française, de langue française. Ils vont regarder sur le V, mais je ne pense pas qu'on puisse conjuguer sur le V avec le Z, donc il faut trouver d'autres places. En colonne 3, on peut faire par exemple Auré, le verbe Avoir au futur. On peut faire la même chose en ligne D, ça rapporte un peu plus de points. Le Z est une lettre assez amusante au Scrum, parce que quand on conjugue, c'est facile, mais si on ne conjugue pas, c'est compliqué. Il y a eu deux tirages très sélectifs, Topaz et Herzatz, pourtant des mots d'un vocabulaire relativement commun, qui ont fait beaucoup de mal dans ce championnat du mot. Terminé, le 20 bulletin. Voilà, mais on est formaté, on a l'habitude de conjuguer avec le Z. Elle vaut 10 points, mais en réalité, si on refaisait l'attribution des nombres de points, le Z devrait valoir un peu moins, puisque quand même on l'utilise essentiellement dans les conjugaisons, et ça rend l'utilisation beaucoup plus simple qu'un W par exemple. Il perd son joker, table 3, Nicolas Beaufort. Il ne reste donc qu'un seul joueur. Alors c'est déjà le favori, c'est Corentin, c'est le meilleur classe mondiale. 54 points. Et en plus il a son joker. Horizontalement en D, 11, on pose Auré. Oui, mais il a trois avertissements. A, U. R, E, Z, on forme E et US. Il n'y a plus que la table 1 de France, Corentin Tourneau-Doué, qui possède encore son joker. Le seul à être première série, c'est Corentin. Oui, c'est ça. Les autres le seront, dans un avenir sûrement proche, mais c'est le seul, c'est Corentin ici présent. Alors ça veut dire première série, être dans le 1% des licenciés français, il y a 14 000, 14 500, donc il faut être dans les 145. Il vous reste deux lettres. Deux fois Hongrie, vous reprenez deux fois Égypte, E. Belgique, B. Danemark, D. O, C, N, I, O, H, H, E, 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 B, D, O. Alors je peux vous assurer que chacun attendait de jouer sur la colonne 15, puisque Z appelle la conjugaison sur tous les tripes, donc ils vont mettre le E pour faire E, Z. Et là, il y a une possibilité, donc B, E, le verbe B, comme avoir la bouche B, ou grande ouverte. Et on voit, je crois que Nicolas Beaufort est déjà relâché dans sa chaise. Tranquille. La table 1, Corentin a l'air également assez serein, mais il remplit son bulletin. Alors, est-ce que c'est bon signe qu'il le remplisse à la fin ? Je ne sais pas, parce que le B s'impose quand même. Étienne Leduc a l'air rassuré également. Terminé, il y a un bulletin. Donc est-ce qu'il y a une surprise à attendre au niveau de la table 1 ? On va voir. Le Québec est donc représenté par Étienne Leduc, qui est évidemment un pays, on va dire, pour la francophonie, même si évidemment c'est l'artier du Canada. Et le Québec fournit les champions du monde. On pose B, B, E, E, Z. Le dernier en titre étant hier soir, Francis Desjardins, qui a remporté le titre de champion du monde au Scrabble classique, c'est-à-dire le Scrabble comme à la maison. Voilà, et puis il y a quelques années, on a vu Germain Moulian en champion du monde du pilquette. Par contre, le Québec a du mal à renouveler. Et c'est vrai qu'Étienne, pour en discuter avec lui, regrette justement de ne pas avoir plus de jeunes Québécois qui se lancent dans la partie du Scrabble. Il est un peu envieux de voir l'esprit français avec une... Il vous reste 4 lettres, Danemark, 2 fois Hongrie, Océanie. Et une émulation beaucoup plus forte. On est Tunisie, T, Portugal, P, et le deuxième joker, D, H, H, O, T, P, joker. Bon, un coup forcément difficile parce qu'en plus, il n'y a qu'une seule voyelle. L'arbitre aurait pu choisir de rejeter, puisque normalement, on doit avoir deux voyelles jusqu'au 15e coup, à moins qu'on ait démarré cette 15e coup, parce qu'à ce rythme-là, ils vont finir la partie sans être éliminés. Là, ça risque de donner une solution intéressante. Est-ce qu'ils vont aller chercher au-dessus de la nourrie ? Un mot comme FOT, P, joker, pour tripler le H dans les deux sens. Est-ce qu'il y a mieux en arrivant à faire doubler un mot et en valorisant une lettre ? On va voir ça. Mais là, je pense que sur les quatre qui restent, il y a forcément à y avoir des mots différents qui vont être proposés. Et peut-être des sorties, donc. Alors, en effet, seul Corentin est assuré de rester. Terminé, il va un peu le temps. S'il a bien compté son mot. Et pour les autres, c'est délicat. D'ailleurs, on sent Raphaël Alenia, qui regarde à gauche, à droite. Je crois qu'il vient de comprendre, puisque son voisin Nicolas Boffard lui a indiqué sa solution. Etienne remplit sa feuille de préparation, sa feuille de marque. Bon, il va y avoir sûrement de l'action sur ce coup. On regarde donc cette table d'arbitrage qui va annoncer la sanction. Personne n'a trouvé le top. Bon, alors déjà, une idée, c'est que personne n'a trouvé la meilleure solution. Personne joker. Table 1, Corentin Tourneau-Doué de France. Dans ce cas-là, c'est le meilleur mot joué par un de ces joueurs qui compte. Inukit de France. La table 4, Raphaël Alenia. Raphaël l'avait compris. Oui, c'était donc la fin pour lui. Vous ferez très attention à la place du mot joué. Pour 36 points, horizontalement en N4, on pose Ephod. E-joker. P-H-O-D. C'est le vêtement des prêtres hébreux. C'est un mot assez connu des scrabbleurs, mais avec le joker, c'était compliqué. Puis la place n'est pas simple. C'est ce qu'on appelle un triple raccord. Il faut bien attention à la place du mot joué. Oui, parce que si on le joue pour faire simplement da en N2, ça fait moins. Exactement. Donc là, il y a un mélange de vocabulaire, de technique et de maîtrise de soi, plus de rapidité. C'est un coup très délicat. Donc, trois joueurs, le Québécois à Etienne, Nicolas et Corentin, les Français. Tout le monde à égalité. Tous les jockeys ont été perdus. Maintenant, chaque mot raté, c'est la sortie. Et il ne reste que 7 voyelles. On est pratiquement à la fin de la partie. Et peut-être que certains vont réussir à tenir jusqu'au bout en ayant utilisé le droit à l'erreur. Ce qui serait une première, sans doute, dans ce type de compétition. En tout cas, c'était allé beaucoup plus vite l'année dernière au Canada, à Tremblant. Il ne vous reste plus rien. Vous prenez deux fois Tunisie-T. Et du coup, il y a deux lettres chères. Alors, on est sûr qu'on ne va pas utiliser les deux en même temps. Le J et le Q, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir se déterminer. Le Q appelle le U. Alors, sur la colonne 3, le U de Vouges. Il pourrait nous permettre de faire Quint, Quint, comme Charles Quint ou Kilt. Q-I-L-T, qui n'est pas pareil que le Kilt porté par les Écossais. Mais là, il faut vite balayer la grille pour voir s'il n'y a pas d'autres places intéressantes. Mais, à priori, ils vont sûrement jouer sur le U de Vouges. Et dans quelques mois, vous aurez le droit de jouer QI, mais ce n'est pas le quotient intellectuel. Non, là, c'est un moucher. Terminé, le 20 bulletin. Mais c'est pour le 1er janvier 2020 en compétition. Même si c'est dans l'officiel du Scrab qui est sorti à la mi-juin dans les librairies. L'officiel du Scrab qui sera présenté dans quelques instants à La Rochelle à l'occasion de ses championnats du monde par Florian Lévy. Tout le monde à le top. 30 points horizontalement en K4. Quint. Alors, Q-I-N en forme Pi et On. Un mot à deux significations. Ça peut être une cithare chinoise à sept cordes ou bien c'est un adjectif qui indique qu'on est dans une dynastie chinoise du 3e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, on voit leur réflexe. Il vous reste quatre lettres. Des mots très connus. Jordanie, Luxembourg, deux fois Tunisie. Vous prenez Italie, I, Egypte, E, Yougoslavie, Y. Vous avez J, L, T, T, I, E, Y. Bon, là également, difficulté de l'aide chère, surtout le Y qui n'est pas facile parce que beaucoup de mots sont possibles. Alors, dans quelques mois, on jouerait Yeti, donc en L1 qui forme QI, comme tu disais, Yves. Mais là, malheureusement, ce n'est pas encore possible. Donc, à eux d'optimiser, d'utiliser ça. Il y a un JE par exemple en pivot sur la colonne 11 qui va être sûrement une solution d'approche pour eux. à voir si maintenant, avec le Y, on peut faire mieux autre part. Mais là, évidemment, ça va très vite. Et puis, l'accumulation des coups, l'enchaînement fait que… Et puis, la fatigue. Ce sont des gens qui ont joué deux parties de championnat du monde pour beaucoup cet après-midi. Tout à fait. On joue avec Nicolas Beaufort. Terminé. 20 bulletins. Le bulletin a levé depuis longtemps, donc c'est sûr de lui. Nicolas qui joue toujours avec d'énormes chaussons. Mais là, qu'on ne voit peut-être pas à l'écran. Tout le monde a le top. 38 points. Verticalement en 11K. On pose JE, JE. On forme JE et U. Le coup, en soi, n'est pas difficile. Mais évidemment, là, il faut partir sur la bonne voie. Il faut vite repérer cette place. Donc, il ne faut pas se précipiter, en fait. Il faut arriver à se maîtriser et à chercher de manière rationnelle. Bon, Nicolas a enlevé ses chaussons. Je vois qu'il joue pieds nus, cette fois. C'est un changement. Il reste cinq lettres. Italie, Luxembourg, 2 Tunisie, Yougoslavie. Vous prenez Danemark, D et Italie, I. Est-ce qu'on peut considérer que le scrabble est un sport ? 2-I-L-2-T-Y-D. Oui, dans cette configuration, oui, c'est un sport. Un sport cérébral, un sport de l'esprit. Mais ça a tous les attributs du sport plus physique, avec la préparation, l'entraînement, la résistance, la gestion de la pression. Donc, voilà, on voit les chaussons, là, je crois. C'est un sport de Nicolas. Mais oui, là, c'est un sport parce que ça demande vraiment une grande débauche d'énergie. Et donc, ils ont une préparation de sportif, ils ont des attitudes de sportif. Et ils sont vraiment dans la compétition comme les sportifs. C'est épuisant, on ne se rend pas compte, mais plusieurs journées de compétition, on peut sortir vraiment rincé, rincé physiquement et mentalement. Donc, le sommeil, l'alimentation, tout ça, ça compte ? Il faut faire, oui. Alors, sur un séjour, là, une semaine, on vit une semaine avec eux en auberge de jeunesse. Il faut, avec des activités de détente, mais également, bon, des soirées qui se prolongent. Mais ils arrivent également à se gérer, c'est-à-dire à dormir quand même un certain nombre d'heures, de manière assez régulière, même si, évidemment... Le suspense prend fin. Ah ! Alors, attention, là, donc, sur les trois, un seul a trouvé la meilleure solution et... On a donc un vainqueur. Et là... La table 5, Étienne Leduc. Alors, Étienne, qui était très motivé, m'avait dit qu'il voulait absolument gagner cette épreuve. Et donc, apparemment, il a réussi, il a tenu son pari. Il fallait jouer Day pour 22 points. Et on va les retrouver, donc, le champion. Je pense qu'on peut les applaudir très fort. Donc, peut-être une interview d'Étienne Leduc, donc, ce grand champion qui vient de remporter ce défi. Alors, est-ce que tu es content d'avoir battu dans cette compétition tous les Français, puisque tu viens du Québec pour ce tournoi ? Je suis content d'avoir battu les Français. Ça fait changement, quoi. Les Français gagnaient depuis plusieurs années de fil. Donc, on commence une nouvelle heure. Les Québécois, les Suisses, les Belges. Laissez de la place aux autres, quoi. Très bien. Ben, écoute, bravo. Bravo, bravo pour cette performance. Et puis, tu es aussi dans le championnat du monde. Dans le championnat du monde senior, si on peut dire. Enfin, toute catégorie, puisque c'est le mot qui convient. Championnat du monde élite. Donc, peut-être beaucoup encore de parcours pendant les quatre parties qui restent pour cette compétition. En effet. Moi, je suis placé deuxième jeune junior, mais c'est difficile. Puis les adversaires sont très tenaces. Donc, la compétition va être féroce, quoi. Bon, ben donc, on te retrouvera demain matin pour les parties 4 et 5 de l'élite, qu'on suivra donc sur les sites et sur les chaînes YouTube consacrées à ces championnats du monde. Merci, Étienne. Et bravo. Bonne soirée aussi. Tu vas fêter ça ? Oui, on va essayer de fêter ça. Pas trop fort, par contre. Il y a deux parties. Demain, il faut être en forme, quoi. Très bien. Bravo. Fassez une bonne journée. Merci. 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 Merci.